... ... ... Sans certes, toutes les libérations budgétaires vont être contre ce dossier, mais je voudrais ajouter un petit commentaire, car il y a une ligne de cette décision étudiante qui nous a pour le mois étonnée. C'est celle qui s'intitule Programme d'aménagement d'ensemble Guérin-Genève, annulation de titre suite à la décision de la Cour d'affaire de Lyon, dans le cadre d'un avec les sociétés SNC Novel-Genève-Lyon 6 et SCCP Richard Novel-Lyon 6, pour un comptant de 376 958 euros. En clair, une non-recepte, comme le dit joliment M. Groupe, pour la ville de 377 000 euros, faute, paraît-il, d'avoir envoyé la facture à ces sociétés filiales du groupe Cogedine dans les temps. Et je n'émane de regard sur les coûts de la procédure juridique qui s'enlouit. En reprenant les délibérations et les débats de février 2006, date de lancement du projet, j'ai pu dire que justement l'intérêt d'un PAE, c'était de faire participer les investisseurs au financement des étudiants publics. Il s'agissait pour la ville de faire participer les bénéficiaires des permis de construire au financement de 66% d'une crèche et de l'éclairage public nécessaire. Et encore heureusement qu'avec ce dispositif, la moitié de la participation a été versée à la signature du permis de construire. Mais une question nécessairement se pose, vu de cette ligne budgétaire, sur le montage juridique de ce dossier et le suivi qui aura été fait par la ville de Lyon. On aurait pu espérer quand même qu'il y a des compétences dans les services de la ville qui puissent gérer un outil de ce style. Et j'ajoute que, du coup, j'ai regardé du côté de la métropole, parce que ce dossier a aussi un relais au courlit à cette époque. Il y avait eu des travaux de boiré et d'assédissement. Et à ce moment-là, le maire de Lyon était président de la courlit, l'adjoint de l'urbanisme de l'urbanisme de la courlit. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu cette non-production de factures dans les temps au grand lieu. Alors, vous nous expliquez, année après année, que vous faites de gros efforts de gestion de ce monde pour dégager des économies sur le budget de la ville. Alors, des négligences comme celle-là, 377 000 euros quand même, sont difficilement compréhensibles et annulent, en tout cas, une partie des efforts consentis. Alors, vous vous avez dit, j'ai bien entendu qu'il n'y avait plus rien à attendre de la justice sur ce dossier. Mais il n'en reste pas moins que c'est très regrettable. Alors, malheureusement, je me dis que vous allez bien trouver une petite hausse tarifaire. Alors, si par là, c'est ce qu'on pensait, ce qui va gagner, mais c'est pas de dommage. Je vous remercie.